Bienvenue à toutes et à tous pour le Change Weapons, le dernier tournoi de la saison Mangagic Et le déroulement de ce tournoi, ce sera donc en FT2 Avec obligation de changer de perso entre chaque set En cas d'égalité dans le set final, ils devront choisir entre les deux persos précédemment choisis Et ce sera donc entre HT, Seiya Seiken et UW, Ville Vegeta, anciennement Ryu Sensei Seiya lui jouera Zangief et Vegeta lui jouera Cody Il a déjà mis le sol de la part de Vegeta Et voilà, ça ne passe pas ça, le gros point à l'avant Et il essaie de travailler actuellement, Vegeta, d'ouvrir la garde Tandis que Seiya lui, essaie de placer sa chope et voilà, c'est fait La première Et là il va dominer le match, la main verte derrière, double touche La main verte encore une fois, il change de côté, la streaming de la garde Et voilà, criminalhopper qui met à terre, criminalhopper X Et il aurait pratiquement pu punir la Seiya En mettant une petite presse dessus Et il s'est fait mettre à terre, le point fort Et il travaille, c'est le crossabermigu, ça ne passe pas, bien garder de la part Voilà, la main verte derrière Et il met la prescriminale upper X Et tranquillement Et voilà, double touche sur la Seving, trop longtemps Restez appuyé dessus là, actuellement Vegeta Il avait ouverture, pourtant dès le premier coup, il ne l'a pas lâché Ils n'ont pu placer combo derrière Et voilà, la main verte X directement Le saut, on ne saute pas, la Seving, bien utilisé, mais pas combo derrière Il y avait ouverture pourtant, Vegeta Il ne l'a pas saisi, c'est dommage Point fort, criminalhopper X Et la pression, criminalhopper Alors là, voilà, ça c'est obligatoire, la chope derrière Il y a punition, après ça, il n'était pas safe Sans que le calme X, le petit poc qui passe, il n'y a pas enchaînement de la part de Seiya Mais ouverture derrière, il se met bien avec la main verte X, la chope trop rapide Et voilà, le combo max avec le criminalhopper à la fin Petit jeu de zoning Les bastons X, le poc, criminalhopper et encore punition Et oui, trois fois il a pris cette phase Evil Vegeta sur le coup, le membre de la team UW devra faire attention Ogao qui a encore le même type de match Mais là, pour le moment, Seiya remporte donc son premier set Il se met très bien maintenant, voilà, changement de perso pour les deux Seiya va jouer Vega Et du côté de Evil Vegeta, il va jouer Ryu La Seving dans la garde, l'époque, la chope qui whiff Et il essaie d'ouvrir la garde actuellement, Vegeta Oh là là, il a voulu mettre le médium, faire le double touche de tête Sou pour passer Airborne Il a voulu faire un cross-up, ça n'a pas fonctionné Et là, il utilise sa chope Et les séries de poc, des chope Bonne défense de la part de Seiya Seiken Et qui place derrière son combo Et une mise à terre On va voir combien va placer le set-up, le scala-terror est mis à terre de nouveau Le swashka, HP, pardon Le tatsu, il se sert du rebond de l'écran Bien joué, ce tatsu Airborne pour arrêter net L'Izuna La Seving arrêtée aussi par la chope Est enfermée dans le coin là, actuellement, double touche Pour le moment, ça joue un à-coup Entre les deux joueurs, les rolling attaques L'oeil, il vient jouer le bas médium Et là, il va se faire soutenir avec le Metsu Adoken Et voilà, quasiment égalité au niveau des deux Il est bien joué, ça Sohashka Il a bien lu le jeu Bon jeu de mindgame, là De Evil Vegeta Qui remporte son premier round Et allez, on est parti pour le deuxième round On va voir comment Seiya Va arriver à mettre de la presse Car en premier round, il a mis que du jeu de contre Avec son Vega, ce qui est dommage Quand il construit, il est pourtant très très fort Il se sert du rebond Et hop là, Izuna drop Et encore une fois Il va le tenter encore une autre fois Non, il a mis le décalage Il a mis un dragon-leus Scarlet Terror qui fait double touche Et la petite balayette pour avancer de la part de Seiya Il va lui placer l'Izuna Otoshi En E-X Et hop là, encore une fois Et la petite balayette, il l'utilise Ils en attaquent E-X maintenant Il a varié ses trois phases Et il a chopin en l'air Oh, il reste de la vie encore Et là, il a piffé son ultra Là, Vegeta Saut, HP C'est terminé Un round de partout Beaucoup plus fort actuellement là Seiya, comme je le disais Il a été offensif sur le coup Et ça a payé Allez, on est parti pour le deuxième round On va voir si Evil Vegeta Arrivent à calmer le jeu Et anticipé comme au premier round Oh là là, la chop aérienne Qui arrête Neto Tatsu Le dragon piffé Le Scarlet Terror comme punition C'est un terror double Pour faire monter sa rebarque de E-X Allez, il va utiliser son E-X attaque L'Izuna attaque trop loin Et bien anticipé De la part de Vegeta Et double touche Et voilà, il le place L'Izuna Otoshi E-X Et la balayette Il va s'encher encore simple Le dragon Il l'enferme dans le coin Les séries de poc Medium Le Shakunet Il est enfermé Il a saut de vertical Il s'enfermé dans le coin Ah mais il en sort tranquillement Avec cette déchope Le Tatsu qui touche sur le dernier hit Il cancelait son dragon C'est bien vu Il s'est mis safe Ah, il avait ouverture Et c'est bon Il a réussi quand même A placer sa chop dedans Les points moyens Les séries de poc Le Shakunet dans la garde Le Scarlet Terror L'Izuna Otoshi E-X Il change de coin Aïe, aïe, aïe Le jeu de boule Il faut éviter Lightcloud Qui était là Et voilà Il a placé l'Ultra Bravo à la part de Seiya Qui a bien lu le jeu Sur le coup Il a été attentif au jeu Dès qu'il a vu la boule partir C'est instantané L'Ultra est arrivé Voilà Bien joué De la part des deux joueurs Evil Vegeta Sur le coup Pas assez offensif Sur cette fin de round Au lieu de j'en balancer Un jeu de boule Et faire du zoning Il aurait dû Mettre de la presse La prochaine rencontre Que nous diffuserons Sera UW Tsubasa Face à Lac Vol Toujours pour les huitièmes De finale Voilà donc Qui conclut la rencontre Je vous dis à très 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 vite Et que l'esprit des combos Soit avec vous